Musique Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes mardi et je suis très très en retard, il est 14h et comme vous pouvez le voir à mes yeux, je sors de la douche. Pourquoi ? Parce que ce matin, j'ai emmené les enfants à l'école et quand je suis rentrée, en fait je suis rentrée avec ma copine Laura puisqu'on discutait, puisqu'on a toutes les deux eu rendez-vous avec la maîtresse de nos enfants hier soir. Et donc voilà, le fait de discuter, elle avait son bébé, il faisait froid dehors donc je lui ai proposé de rentrer et du coup en fait on a passé la matinée ensemble donc moi j'ai pas beaucoup avant. Alors j'avais pas fait de to-do list aujourd'hui mais j'en avais quand même une dans la tête et concrètement dans ce que j'avais en tête, il n'y a pas grand chose de fait donc il faut que je m'active grandement là maintenant tout de suite. J'ai quand même, une fois que Laura a été partie, j'ai quand même pris le temps de prendre rendez-vous chez le gynéco et donc j'ai rendez-vous le 24 janvier. Donc à voir. Ensuite j'ai appelé mon médecin traitant puisque je n'ai toujours pas eu de retour depuis le diagnostic de mon hypo... Non c'est ma thyroïdite d'Hashimoto, je vais m'y faire, puisque normalement elle a censé avoir reçu des consignes pour mon suivi mais elle ne m'a pas rappelé. Donc j'ai appelé, j'ai eu un assistant qui m'a dit qu'elle venait de partir et que donc il allait voir ça avec elle et qu'il allait me rappeler. Du coup il n'y a peut-être rien à faire, c'est peut-être juste, ils lui ont peut-être juste donné la consigne de me faire refaire une prise de sang dans 3 mois ou dans 6 mois, j'en sais rien. Voilà, du coup ensuite j'ai appelé, j'ai appelé Manpower puisque je voulais savoir, parce qu'on ne me rappelle pas, pas de réponse, ce n'est pas la peine de me tenir au courant. Donc pour la société qui était dans ma ville, c'est mort. En fait il cherchait quelqu'un qui avait de l'expérience dans l'industrie parce que pour le coup c'était un remplacement de 6 mois et qu'ils n'avaient pas le temps de former quelqu'un, ce n'est pas pour un nouveau poste. Donc du coup elle m'a dit qu'ils préféraient prendre quelqu'un avec de l'expérience mais elle m'a dit, j'ai quand même transmis votre CV et j'avoue que je n'ai pas eu de retour. Donc elle m'a dit, je pense que c'est pour ça. Mais elle m'a dit, ça ne veut pas dire qu'ils ne reviendront pas vers vous. J'y crois pas du tout. Mais du coup je lui ai demandé si dans le tertiaire, elles n'auraient pas quelque chose à me proposer et elles m'ont proposé quelque chose. Donc c'est pour le 16 décembre. Donc c'est dans une semaine, moins d'une semaine. C'est pour lundi en fait. Et bon c'est juste pour faire de la saisie mais je me dis peut-être que je pourrais donner un peu plus que de la saisie. On verra. Mais en tout cas, elle m'a dit que voilà, ce n'était pas un poste qui demandait nécessairement beaucoup de connaissances administratives. Donc elle me dit, ça ne va pas être hyper intéressant pour vous. Mais des fois, pour remettre les pieds dedans, ça peut être pas mal. Donc c'est exactement ce que je pense. Et puis au moins, j'aurai un revenu. Je vais avoir un salaire plus conséquent que d'habitude. Donc moi, ça me va bien. Bon, c'est juste un petit peu compliqué du coup parce que ça va tomber pile là alors que les enfants vont être... En fait, moi, je vais commencer lundi et les enfants seront en vacances vendredi. Logiquement, c'est une mission d'une semaine, elle m'a dit. Donc techniquement, je suis censée arrêter en même temps que les enfants. Par contre, elle m'a dit qu'il y avait trois ans de saisie à faire. Je ne pense pas faire trois ans de saisie en une semaine. Ça m'étonnerait. C'est ce qu'elle me disait. Elle m'a dit, je ne pense pas que vous pourrez tout faire en une semaine. Elle m'a dit donc, à mon avis, ça sera renouvelé la semaine suivante. Mais elle m'a dit, en attendant, ça vous fait patienter jusqu'à fin décembre, peut-être même début janvier. Elle m'a dit, vous verrez, vous aviserez. Mais elle m'a dit, d'ici là, on aura peut-être autre chose à vous proposer, à voir quoi. Mais en tout cas, ça va vous occuper un petit peu. Et moi, je pense que ça va me faire beaucoup de bien. Donc, en plus, un cabinet d'architecture. Je n'ai jamais travaillé dans un cabinet d'architecture. J'ai fait, honnêtement, énormément de milieux différents dans ma carrière. Et ça, je n'ai jamais fait. Donc, voilà. Encore une fois, une première. Donc, c'est très bien. Du coup, je vais me bouger un petit peu mes fesses, n'est-ce pas ? Puisque, comme je le disais, quand on aurait parti, j'ai passé mes coups de fil. Ensuite, je suis allée faire du vélo elliptique. Je suis allée prendre ma douche. Je suis revenue en bas. J'ai mangé. Et donc là, je viens de terminer de manger. Et du coup, je vais m'activer orangement. Je dois aussi envoyer un mail à mon assurance cet après-midi. J'ai reçu... Je ne vais pas montrer forcément, puisque je n'ai pas vlogué ce matin. Mais j'ai reçu... Le lecteur des vidéos des enfants. Donc, je pensais que c'était un HDMI que j'avais commandé. Mais non, en fait, c'est un peritel. Et il faut que je commence aujourd'hui mon programme ANACA 3. Donc ça, je ne vais pas en parler dans les vlogs. Enfin, je vais en parler comme ça. Comme je fais là, je vais en parler. Mais je le présenterai vraiment dans ma vidéo de jeudi. Donc jeudi, je vais vous faire une vidéo sur mes démarches pour perdre du poids. Puisque j'ai commencé ça depuis quelques semaines quand même. J'ai déjà perdu un peu plus de 3 kilos. Et je suis très contente, forcément. Et du coup, j'espère que le programme ANACA 3 va m'aider à accélérer un petit peu ma perte de poids. Puisque du coup, s'il me permet de reperdre, pardon, ne serait-ce que 3 kilos supplémentaires, je serai déjà à la moitié de mon objectif. Donc, ça serait chouette. Maintenant, il faudrait que je fasse du vélo elliptique un peu plus souvent. Parce que j'avoue que je ne suis pas du tout régulière. Et puis, ces derniers jours, j'ai un petit peu remangé sans peser mes aliments. Et donc, je pense que j'ai trop mangé. Voilà. Donc, j'ai repris quelques grammes là. Enfin, quelques centaines de grammes. Je crois que j'ai repris 300 grammes, il me semble. Et ce n'est pas bon signe, évidemment. Donc, je vous présenterai. Je vais vous parler un petit peu. Je vais vous raconter comment j'ai commencé, comment j'ai fait, etc. Où j'en suis et de où je suis partie. Tout ça dans la vidéo de jeudi. Et comme je commence aujourd'hui le programme Anna K3, je vais aujourd'hui prendre mes mensurations. Et on en parlera dans la vidéo que je vous posterai jeudi. Voilà, que je dois tourner aujourd'hui. N'est-ce pas ? Je n'ai pas mis le vlog en ligne aujourd'hui. Et oui, du coup, comme j'ai passé ma matinée avec Laura, c'est parti. Je vais de ce pas mettre le vlog en ligne. Bon, je vous reprends. Il est 19h20, je crois. J'ai lancé les tomates farcies, puisque ce soir, nous mangeons des tomates farcies. Et je dois lancer les pommes de terre, puisque Kaum et Adam n'aiment pas les tomates. Donc, je leur fais une pomme de terre. Du coup, ça, c'est quasiment prêt. Là, je suis en train de plier du linge. J'en ai partout. Et puis, après, on va se mettre à table. Demain, il n'y a pas d'école. Il n'y a qu'Elsa qui se lève. Et Elsa, de ce coup, jusqu'à 21h. Donc, du coup, on a un petit peu plus de temps le mardi soir pour faire ce qu'on a à faire. Donc, on se pose un peu plus. J'ai eu Anaïs au téléphone qui m'a dit qu'elle venait demain dormir à la maison. Donc, c'est cool. Ça me fait plaisir de pouvoir l'avoir un petit peu. Et puis, j'ai lancé à laver mes rideaux. Alors, attention, c'est un test. J'avais acheté des rideaux que j'avais mis à ma porte-fenêtre il y a quelques temps. Sauf que les chats, en fait, n'arrêtaient pas de se rouler dedans. Et en fait, comme les rideaux étaient très longs, ils posaient par terre, en fait. Et les chats ont pissé dessus. Une fois, deux fois, trois fois. Donc, au bout de la troisième fois, je les ai retirés. Je les ai permis. J'ai décidé de les passer à 90 pour voir s'ils allaient rétrécir. Parce que je voudrais les mettre, en fait, sur cette petite fenêtre-là. Puisque, en fait, l'après-midi, j'ai le soleil dans l'œil. Mais clairement, je suis éblouie pour regarder la télé. Tout ça, c'est très compliqué. Et comme c'est des rideaux gris, je me dis qu'en fait, ils devraient normalement occulter pas mal la lumière. Enfin, en tout cas, l'attaque du soleil, quoi. Donc, c'était l'idée que j'ai eue. Alors là, je les ai passées à 90. Je les passe au sèche-linge. Et puis, je vais voir à quel point ils ont rétréci. Ça ne sera forcément pas à la hauteur de ce que je veux. Mais j'ai, en fait, une amie de l'église, Justine, qui m'a proposé vendredi après-midi d'aller chez elle faire de la couture. Donc, elle m'a dit qu'elle pouvait me prêter sa machine. Et donc, du coup, je vais voir si je peux faire un ourlet à mes rideaux. Ça me dirait bien. J'ai encore pas mal de lessives à faire. J'ai du mal à me sortir de mon linge. Là, c'est terrible. Au niveau rangement, j'avais tout rangé tout à l'heure. Bon, évidemment, les enfants sont passés par là. Mais ça va encore à peu près. Je vais re-ranger ce soir avant d'aller me coucher. Et puis, comme ça, j'en aurai moins à faire demain matin. Dans la cuisine, il y a un petit peu de nettoyage. Ce n'est pas du rangement, c'est du nettoyage, vraiment. Après, demain, je ferai mes sols. Je voulais les faire cet après-midi. Mais comme ça, je devais les faire aujourd'hui. Pas forcément cet après-midi. Mais comme ce matin, j'ai eu ma copine Laura toute la matinée à la maison. Du coup, je n'ai rien fait de la matinée. Et donc, cet après-midi, je n'ai pas eu assez de temps pour faire tout ce que je voulais faire. Parce que je voulais, en fait, vous tourner une vidéo. Enfin, une vidéo, oui, une vidéo de collab. Et au final, je n'ai même pas eu le temps de la faire entière. Puisque j'en ai fait une et puis elle ne me plaisait pas. Donc, j'ai voulu la refaire. Et en fait, la deuxième, je n'ai pas eu le temps de la faire entière. Donc, je la referai demain. Et comme ça, je pourrais vous la mettre en ligne jeudi. Puisque c'est la vidéo que je dois vous poster jeudi, normalement. Mais en tout cas, pour l'instant, je vais terminer ce que j'ai à faire. On va manger. Et puis ensuite, on verra comment je vais organiser ma soirée. Puis je vous reprendrai plus tard pour la clôture. Bon, je vous reprends. Il est 21h30. Les enfants viennent d'aller au lit. Demain, il va à l'école. À part Elsa, mais Elsa, elle était déjà au lit avant. Et... Pardon. Et voilà. J'ai terminé mon linge. On a mangé. J'ai débarrassé la table. Je n'ai pas encore été nettoyer ma cuisine. Je vais y aller. Avant de monter, le temps que ma bouillotte chauffe. Et du coup, je voulais vous dire un truc que je ne me souviens plus. Oui, normalement, je suis censée recevoir le jeu d'Elsa demain matin. Les boules. C'est mercredi. Mes enfants vont être là. Bon, après, il est emballé. Donc, comme je sais ce que c'est, je ne vais pas l'ouvrir, évidemment. J'irai le cacher. En espérant que, voilà, personne n'aille fouiller. Normalement, ils ont interdiction, mais bon. Donc, on verra bien demain matin. Du coup, Elsa, demain matin, elle est là à collège. Donc, quand elle va rentrer, on va ouvrir le calendrier de l'Avent. Et demain, après-midi, l'activité du calendrier de l'Avent, c'est de faire des biscuits de Noël. Donc, je mettrai le résultat sur Instagram. Je ferai peut-être des petites stories vite fait. Mais demain, je ne vlog pas, du coup, puisque c'est mercredi. Donc, mercredi, vous aurez le vlog d'aujourd'hui en ligne. Et jeudi, comme il n'y aura pas eu le vlog mercredi, je vous mettrai en ligne la vidéo dont je parlais tout à l'heure, qui est en fait une collaboration avec un AK3. Mais en fait, c'est une vidéo que je voulais vous faire depuis longtemps, puisque en fait, ça fait trois semaines que j'ai décidé de faire un peu plus attention à ce que je mange. En fait, concrètement, je vérifie. Enfin, j'avais tendance à prendre trop de poids. Et clairement, j'approchais les 75 kilos et je ne voulais pas les atteindre. Et donc, du coup, ça m'a été un petit peu un déclic. Et je me suis dit que c'était juste dans ma tête à moi, en tout cas, inacceptable d'atteindre les 75 kilos, alors que je fais à peine un mètre 60. Donc, du coup, je me suis dit, il faut réagir. Donc, je me suis acheté un vélo élitique. J'en fais. Pas encore assez régulièrement, mais j'en fais. Et puis, du coup, j'ai compté mes calories sur les trois dernières semaines et j'ai perdu un petit peu de poids. Donc, je voulais vous faire une vidéo, en fait, le jour où j'ai commencé pour faire, en gros, le point de départ, en fait. Donc, en vous donnant mon poids de départ, mes mensurations de départ, etc. Et puis, à ce moment-là, voilà, c'est le moment où j'ai arrêté les vlogs quotidiens parce que j'étais débordée, parce que j'avais du mal à m'organiser à ce moment-là. Et finalement, je n'ai pas trouvé le temps de la faire, cette vidéo. Donc, j'ai traîné, traîné, traîné. Et puis là, j'ai eu cette proposition de collaboration d'Anacatrois. Je me suis dit, ça va carrément dans le sens de ce que je suis en train de faire depuis trois semaines. Donc, du coup, j'ai reçu mes produits hier. Et donc, j'ai commencé aujourd'hui. Donc, je voulais vous faire la vidéo cet après-midi, finalement. J'avais fait une vidéo, c'est ce que je racontais tout à l'heure. J'avais fait une vidéo, elle ne me plaisait pas, donc j'ai voulu la recommencer. Mais en fait, je n'avais pas vu l'heure. Il était l'heure de partir et du coup, ma copine Laura est venue me chercher pour aller à l'école. Donc, du coup, j'ai interrompu ma vidéo et forcément, ça n'a pas de sens de la reprendre plus tard. Donc, je vais la refaire demain. Je pense que je pourrais le faire demain matin. Les enfants savent que quand j'ai des vidéos à tourner, ils me laissent en général une petite demi-heure tranquille pour le faire. Donc, ça va le faire demain matin. Et puis, demain après-midi, on fera les biscuits de Noël comme c'est prévu. Voilà. Du coup, pour cette soirée, c'est terminé. Je vais aller monter cette séquence-là parce que le reste du vlog est déjà monté. Je vais aller dans ma cuisine, nettoyer mes plans de travail et ma plaque de cuisson, mettre ma bouillotte à chauffer et puis je vais monter, me coucher. Donc, demain matin, je vais essayer de me lever pas trop tard parce que j'aimerais prendre ma douche avant que les enfants se lèvent. À mon avis, il y a peu de chance puisque... Enfin, quoi qu'ils se sont couché plus tard que d'habitude. Alors, peut-être. J'ai peut-être un peu de chance. Mais en fait, je veux pas mettre mon réveil parce que demain, c'est mercredi et que j'ai pas envie, en fait, de mettre mon réveil le mercredi. Bon, bah sur ce, je vais aller faire mon petit ménage du soir et puis je vais aller me mettre dans mon lit, regarder le replay des mamans et faire un gros dodo. Voilà. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée puisque ce vlog sera normalement en ligne dès le matin, de mercredi donc. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et non pas un nouveau vlog. Sous-titrage ST' 501